Allons prendre nos bibles dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1, je vais lire le verset 9, 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 9, 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 9. Merci pour ta présence, merci pour ta présence, merci pour ta présence. Toi qui est en train de nous rejoindre, tu es béni, tu es béni, tu es béni au nom de Jésus-Christ, tu es béni. Que la main du Seigneur te précède tout au long de cette journée, que la main du Seigneur soit forte sur ta vie au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Partageons dans tous les groupes, partageons dans tous les groupes, invitons tous nos contacts, nos relations, que le maximum de personnes soient connectées à ces moments de bénédiction matinale. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1, je vais lire le verset 9, il est écrit Dieu est fidèle, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Il nous est révélé la fidélité de Dieu au début de ce verset, et il est dit, lui, Jésus-Christ nous a appelé, pardon, Dieu, pardon, nous a appelé à la communion de son Fils. Ça veut dire que l'appel qu'il y a sur nos vies, c'est d'avoir avec Dieu la même communion que Jésus-Christ a eue avec lui, la même communion. Nous sommes appelés à avoir la même communion avec Dieu que Jésus a eue. Et c'est très important que cette révélation nous soit donnée parce que très souvent nous réduisons la prière à simplement présenter nos besoins à Dieu, parler de nos besoins à Dieu. Mais la réalité de toute l'œuvre du Seigneur depuis le jardin d'Édame, c'est restaurer la communion avec lui, c'est rétablir la communion avec lui. En fait, ce que le péché d'Adam a commis, c'était la séparation. Et ce que l'œuvre de la rédemption de Jésus-Christ a accompli, c'est de restaurer la communion, c'est de restaurer la communion avec le Père. Il est écrit ici dans 1 Corinthiens 1, verset 9, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion. C'est important de savoir que notre appel, premièrement d'abord, c'est un appel à la communion avec Dieu. Mais la même communion que Jésus a eue avec Dieu, c'est la communion que le Père veut avoir avec nous. Ce sont des temps où l'Esprit de Dieu veut s'ouvrir à nous, où le Père veut se révéler à nous, où le Père veut non seulement déverser sa nature en nous, rafraîchir notre être, mais aussi causer avec nous. Nous révéler ses plans, nous révéler ses dessins, nous révéler ses projets. Il dit, je connais les projets que j'ai faits pour vous. C'est comme ça qu'il parle dans le livre de Jérémie. Et il va même encore plus loin dans le même livre de Jérémie, là j'étais au chapitre 11 à partir des versets 28. Il va au chapitre 33, verset 3, il dit, invoque-moi, je vais te répondre et te révéler de grandes choses, les choses cachées. Ça veut dire, les moments de communion avec le Seigneur, comme ces quelques instants que nous avons maintenant, sont des moments pendant lesquels le Seigneur se déverse en toi. Il déverse sa nature en toi. Parce que quand deux personnes communient énormément, la première chose qui se passe, c'est qu'il y a transfert de faculté, il y a transfert de caractère, il y a transfert de beaucoup de choses. Mais dans la communion avec Dieu, il y a transfert de la nature, il y a transfert de toutes les vertus de Dieu en nous. C'est pour ça que c'est tellement important de comprendre que le premier sens de la prière, c'est la communion. L'œuvre de Jésus-Christ à la croix, c'est pour restaurer la communion avec le Père. Alors, il est dit dans 1 Corinthiens 1, verset 9, Dieu est fidèle, Dieu est fidèle, Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, la fidélité de Dieu se manifeste en ce qu'il a accompli toute l'œuvre de la rédemption afin que nous puissions communier avec Lui à la même dimension que Jésus a communié avec Lui. Et Jésus a dit quelque chose de sa communion avec le Père. Il a dit dans le livre de Jean chapitre 5, à partir des versets 19 là-bas, il a dit le Père ne cache rien au Fils parce que le Père aime le Fils. Le Père ne cache rien au Fils. Dieu ne veut rien nous cacher. Dieu veut que nous marchions avec Lui dans la plénitude de la connaissance de ses projets, de ses dessins. Dieu veut que nous marchions avec Lui totalement revêtu de son amour. Il dit qu'il nous a appelés à la communion. C'est important de le comprendre. Il ne nous a pas appelés à autre chose. Beaucoup de choses se passent lorsque tu communies avec le Père parce que quoi que ce soit qui te soit révélé, ça t'appartient. Il nous est révélé dans le Deutéronome 30 que les choses cachées appartiennent à Dieu, mais les choses révélées appartiennent aux hommes et à leurs descendants. Donc dans la communion, des choses te sont transférées. Mais le but de la communion, ce n'est pas tellement ces choses-là. Le but de la communion, ce n'est pas tellement ce que tu reçois ou ce que tu manifestes. Mais le but de la communion, c'est de satisfaire le cœur du Père parce que lorsque tu es un parent, ton désir et ton plaisir, c'est seulement d'avoir tes enfants autour de toi. Et c'est pour ça que Dieu nous a acquis. Il nous a appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ. Toi qui es déjà réveillé, toi qui es déjà debout, tu nous rejoins maintenant pour ce moment de bénédiction matinale. Bienvenue à l'émission Fraîche Pension. Êtes bénis. Nous allons aller dans le livre de Jean chapitre 10. Donc la première chose que je veux que tu comprennes ce matin, c'est que l'appel qui est sur ta vie, c'est l'appel à la communion avec le Père. Mais la même communion que le Père a eue avec son Fils Jésus-Christ. La même communion. Voilà pourquoi la Bible dit que Jésus, très tôt chaque matin, avant l'aurore, il se retirait pendant que la nuit était encore forte. Il se retirait à l'écart sur les montagnes afin de communier avec le Père. C'est très important de comprendre que toute la journée reflète la gloire des moments de communion que tu as avec le Père. Toute la journée. La certitude de la journée. La main du Seigneur te dévançant. La faveur, la grâce de la journée. Tout cela dépend de ces moments de communion. Tout cela dépend de ces temps. C'est pour cela que ces quelques minutes que nous passons les matins, c'est capital. C'est capital. Ce n'est pas seulement 30 minutes de communion, mais c'est un déclencheur de communion. Laisse que ces moments déclenchent en toi la soif de la communion avec le Père. Laisse qu'il y ait une intensité et une passion pour la présence de Dieu. Et c'est ma prière pour que quiconque se connecte à ces moments commence à voir la révélation et la lumière à partir des Écritures, de la profondeur du désir du Père de communier avec nous. Et puis, pendant que nous avançons au fur et à mesure des jours, nous allons voir beaucoup de choses. Nous sommes dans Jean chapitre 10. Maintenant, nous étions à 1 Corinthiens 1 verset 9 pour le bénéfice de ceux qui viennent nous rejoindre. Nous allons dans Jean chapitre 10 verset 14 et 15. Jean chapitre 10 verset 14 et 15. Alors, nous continuons à partager sur le thème de la communion avec le Père. La communion avec le Père. Nous sommes dans Jean chapitre 10 verset 14 et 15. Jean chapitre 10 verset 14 et verset 15. Alors là-bas, il est dit, je connais mes brebis. Suivez bien comment la communion est importante. Il dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Il dit, comme le Père me connaît. Oh non, ça c'est très fort, bien aimé. Ces deux versets sont extrêmement puissants. Il dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Donc maintenant, suivez très bien ce que le Seigneur est en train de dire. Il dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Mais s'il s'arrête au verset 14, on aura l'impression que, ok, peut-être il connaît ses brebis et les brebis le connaissent. Peut-être il parle, peut-être il parle des apôtres qui ont marché avec lui, peut-être. Mais après, il explique quelque chose. Il dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent comme le Père me connaît. Et c'est le même mot, le mot épicnosis, la complétude de la connaissance. C'est le même mot qui est utilisé dans tous les deux versets. Il dit, je connais mes brebis comme mes brebis me connaissent. De la même manière que Jésus nous connaît, il dit, nous le connaissons. Ta foi doit accepter ça parce que la communion nécessite bien aimer que tu acceptes qu'il y a unicité de race et de personnalité. C'est quel que soit l'amour que tu as pour ton singe ou pour ton chiot ou pour ton chaton, tu ne peux pas communier avec lui. Donc, rien que l'appel à la communion avec le Père, c'est déjà la preuve qu'il nous a donné sa pleine nature. Parce que des races différentes ne communient pas. Tu ne peux communier avec un esprit que si tu es esprit. Et n'oublie pas, le Père est esprit. Et Jésus va nous révéler que ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, rien que le fait qu'il nous appelle à la communion avec lui, c'est la preuve déjà que nous avons la même nature que le Père. Rien que ce 1 Corinthien 1, verset 9 suffit pour établir une vérité très profonde. C'est que nous qui sommes en Christ, nous sommes esprits et de la même nature que Dieu. Mais maintenant, Jésus va plus loin. Dans Jean chapitre 10, verset 14 et 15, il dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Mais comment et à quel point et à quelle dimension nous connaissons Jésus-Christ? Il dit, comme le Père me connaît et je connais le Père. Donc, de la même manière que Jésus connaît le Père et le Père le connaît, il te déclare et il t'annonce que c'est de la même manière que tu le connais. Bien-aimé, cette communion n'a pas lieu avec la chair. Parce que si elle a lieu avec la chair, c'est normal que tu commences à raisonner et tu te poses la question de savoir, mais comment est-ce que Jésus peut dire que moi je le connais comme il me connaît? Oui. Au fur et à mesure que nous allons avancer dans les Écritures, tu vas découvrir que l'Esprit que nous avons reçu lorsque nous avons cru en Jésus-Christ, la parole du Seigneur va nous révéler que cet Esprit-là, c'est le Père. Il nous est dit dès le départ que cet enfant sera appelé Fils du Saint-Esprit. Il nous est dit de la bouche de Jésus-Christ que le Père qui habite en moi accomplit son œuvre. Il nous est dit dès la bouche de Jésus-Christ que je ne vous laisse pas seul, mais je reviens vers vous. Donc à chaque fois, Jésus montre que le Saint-Esprit, non seulement c'est le Fils sans un corps, mais c'est aussi le Père lui-même. Déjà dès qu'on dit que Dieu est Esprit, il est impossible qu'on dise que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Non, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Donc maintenant lorsque Jésus vient nous dire que je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, il précise que c'est comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Mais comment il connaît le Père? Parce que non seulement le Père habite en lui, il dit c'est le Père qui est en moi qui accomplit son œuvre. Jésus va dire aux apôtres que le temps vient où le monde ne me verra plus, mais il va leur dire que vous, vous me verrez. Il dit parce que je suis près de vous et que je serai en vous. Mais qui est ce Jésus-Christ qui est en nous? Qui est ce Dieu qui est en nous? C'est le Saint-Esprit. Suivez très bien, bien aimé. Alors maintenant, ma foi doit accepter, parce que c'est ça exactement la nature que nous avons. Ma foi doit accepter quoi que ce soit que Jésus me révèle maintenant. Donc Jésus me révèle que j'ai la même connaissance de lui qu'il a de moi. Mais souviens-toi qu'il connaît le nombre de cheveux que tu as sur la tête. Donc souviens-toi qu'il connaît tout ce qui te conseille. Ça veut dire que Jésus est déjà en train de te révéler que la nature qu'il t'a donnée, si tu peux communier avec lui. Dans le livre de Actes chapitre 4 verset 13, il nous est dit que lorsqu'on a regardé Pierre et on a vu tous les miracles que Pierre faisait, tout le monde était éméveillé de voir quelqu'un qui n'a pas fréquenté opérer avec une si grande sagesse et opérer de si grands miracles. Et la Bible dit dans Actes 4 verset 13 qu'ils se sont rappelés qu'il a été avec Jésus. Donc lorsque tu communies avec quelqu'un, ça devient évident qu'il y a une ressemblance avec la personne. Il y a un transfert de capacité, il y a un transfert de nature, il y a un transfert de grâce, il y a même un transfert de dépôt interne. Donc quand ils ont regardé Pierre, ils ont dit, attends, nous avons connu quelqu'un qui avant lui n'avait pas aussi fréquenté, mais qui opérait avec une très grande sagesse et opérait des miracles incroyables. Et ils ont dit, ah, ce Pierre a communié avec ce Jésus-là. Mais comment est-ce que Pierre communiait avec Jésus? Parce qu'il passait ses journées avec Jésus-Christ. Alors il en est de même aujourd'hui. Par le Saint-Esprit, bien-aimé, est des temps où tu es dans la présence de Dieu, où tu laisses l'Esprit de Dieu te parler, où tu laisses l'Esprit de Dieu conduire ton âme et prendre contrôle de tes pensées, où tu laisses le Saint-Esprit te conduire dans la parole, où tu laisses le Saint-Esprit te révéler le cœur, les sentiments et les pensées de Dieu, bien-aimé. Si on peut attrister le Saint-Esprit, c'est la preuve que le Saint-Esprit a un cœur. Pas en tant que masse physique, non, mais il a un cœur. Ça veut dire que le Saint-Esprit a des émotions. Voilà pourquoi on parle d'attrister le Saint-Esprit. Donc, c'est déjà en train de te montrer que lorsque Dieu parle de communion, il n'est pas seulement en train de parler de s'asseoir et de dire ses problèmes. Non, ça ce n'est pas la communion. Tu ne communies pas avec quelqu'un lorsque tu viens et tu lui présentes tes soucis, et la relation devient une relation intéressée où tu attends recevoir de la personne. Peut-être que tu vas dire merci à la personne, mais ça ce n'est pas la communion. La communion, c'est lorsque deux personnes viennent ensemble simplement pour passer du temps ensemble parce qu'ils s'aiment et ils prennent plaisir à être ensemble. Alors, et pendant que Jésus communiait ainsi avec le Père, le Père lui révélait toutes choses. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ, que l'Esprit de Dieu commence à t'amener dans les profondeurs de Dieu. Pendant que je dis ça, allons dans 1 Corinthiens 2. Que l'Esprit de Dieu commence à t'amener dans les profondeurs de Dieu. Nous avons commencé dans 1 Corinthiens 1, verset 9. Nous étions tout à l'heure dans Jean chapitre 10, verset 14 et 15. Jésus nous a révélé qu'il nous connaît comme nous le connaissons, de la même manière que le Père le connaît et il connaît le Père. Donc, c'est la même dimension de connaissance. Donc, je ne connais pas Jésus-Christ à partir des livres parce que Jésus ne connaît pas le Père à partir des livres. Jésus connaît le Père à partir de la communion qu'il a entre Père et Fils. Et nous sommes appelés à la même communion. Donc, tu ne connais pas Jésus parce que tu lis la Bible. Non! La parole du Seigneur va aller plus loin quand on va avancer au fil des jours. La parole du Seigneur va aller dans le livre de 2 Corinthiens jusqu'à nous dire que nous ne connaissons plus. 2 Corinthiens 5, verset 16, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Même Jésus-Christ, nous ne le connaissons plus selon la chair. Donc, ce n'est pas parce que mon intellect lit la Bible. Souvent, il faut éveiller ta pensée. Si nous ne connaissons Jésus que parce que nous lisons la Bible, ça veut dire que les illettrés ne connaîtront jamais Jésus-Christ. Or, Dieu ne fait pas exception de personne. Si tu te souviens, l'apôtre Pierre n'a pas fréquenté. Donc, humainement parlant, c'est un illettré. C'est pour ça qu'il n'y a pas l'évangile de Pierre. Parce que Pierre ne pouvait ni lire ni écrire. Mais c'est avec les années qu'ayant appris à lire et à écrire, il écrit le premier et son second épître. Et il dit dans son second épître qu'il a appris à connaître les grâces de l'évangile par les écrits de Paul. Donc, Pierre a appris à lire et à écrire dans la suite. Mais comment est-ce que, dès Acte 4, verset 13, on reconnaît qu'il a été avec Jésus et c'est donc de sa communion avec Jésus qu'on accepte que les mêmes miracles et la même sagesse soient normalement à l'oeuvre au travers de lui. Alors, ça te montre déjà que la connaissance de Jésus n'est pas une connaissance intellectuelle. C'est la communion. C'est à ce moment que tu connais l'état de cœur du Seigneur tout concernant. D'où vient l'assurance quand tu es un chrétien? L'assurance ne vient pas de la quête de l'acceptation des hommes dans leur regard et dans leur approbation. Je vais te dire quelque chose. C'est dans la nature humaine de manipuler les sentiments des autres. C'est dans la nature humaine. La nature humaine est ainsi faite. La nature humaine cherche l'attention. Donc, ça fait que si tu cherches l'acceptation dans les attitudes des hommes, tu seras tout le temps frustré. Tu ne vas vivre qu'une vie de frustration. Mais si de la communion avec le Seigneur, tu reçois son amour, son assurance, tu reçois sa grâce, tu es enveloppé de sa présence, bien aimé, quelles que soient les attitudes et les paroles des hommes, ta journée sera glorieuse. Et je prie et déclare sur ta vie que cette journée sera exceptionnelle pour toi. Elle sera glorieuse. Il n'y a rien à faire. Elle sera glorieuse. La gloire et la lumière du Seigneur t'environnent et t'enveloppent. La main du Seigneur prend contrôle de cette journée. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ, pendant que tu communies avec le Seigneur, pendant que nous passons ce moment dans sa présence, pendant que le feu de la communion est déclenché dans ton cœur et dans ton esprit, au nom souverain de Jésus-Christ, que cette journée soit une journée de visitation, une journée de grâce, que tu marches avec assurance. La Bible dit que le juste marche et regarde droit devant lui, que tu marches et regarde droit devant toi. Tout au long de cette journée, grâce de Dieu, ta compagne t'environne, elle prend contrôle de ta vie comme jamais auparavant, au nom puissant de Jésus-Christ. Pas de frustration sur ton sentir, quel que soit ce qui déprimait ton cœur, quel que soit ce qui attaquait tes pensées, je déclare au nom de Jésus-Christ, pendant que tu communies avec le Saint-Esprit, pendant que sa présence t'environne, pendant ces quelques minutes, ton cœur est consolé, ton âme est remplie d'allégresse, tes forces sont restaurées. Voilà pourquoi le Seigneur dit par Esaïe, celui qui s'attend à l'éternel renouvelle ses forces. Il court et ne se lasse pas. Il court. Tu le regardes courir et tu attends qu'il se lasse, mais tu es supplie de découvrir qu'il ne se lasse jamais. Qu'est-ce qui fait qu'il ne se lasse jamais? Et c'est après avoir autant couru qu'il marche. Il ne marche pas avant de courir. Il court et après il marche. Et ensuite, il prend son envol comme les aigles. Au moment où tu penses qu'il est en train de se fatiguer parce qu'il marche, tu découvres qu'il prend son envol comme les aigles. Mais d'où vient sa force? C'est de la communion avec le Seigneur. C'est de la communion avec le Seigneur. Les gens sont lasse, parce qu'ils ne connaissent pas la présence de Dieu. Les gens sont fatigués. Les gens sont épuisés dans leur pensée, dans leur âme. Ils perdent leur joie. Ou alors leur joie varie à longueur de journée, parce qu'ils ne connaissent pas la présence de Dieu. Le secret de la joie perpétuelle, du renouvellement, de la jeunesse continuelle, c'est la communion avec le Père. Tu passes des heures dans sa présence parce que c'est de Lui que tu reçois toutes choses. Ta joie ne vient pas de ce que les hommes donnent ou ne donnent pas. Ta joie vient de sa présence. Ta paix vient de sa présence. Ton allégresse vient de sa présence. Ta consolation vient de sa présence. Tes instructions viennent de sa présence. Je prie et je déclare au nom de Jésus-Christ. Pendant cette journée, tu verras la gloire de Dieu. Tu vas voir la grâce de Dieu. Tu vas voir la main puissante du Seigneur parce que ton âme est renouvelée. Tes forces sont renouvelées. Ton homme intérieur est renouvelé. Il dit, je ferai jaillir de votre homme intérieur des sources d'eau vive en permanence. Quand les sources jaillissent de toi, bien-aimé, tu n'es pas dépendant de l'eau qui est à l'extérieur parce que les sources jaillissent de ton homme intérieur. C'est comme ça qu'il parle dans le livre de Jean chapitre 4 pendant qu'il est en Samarie. Je prie au nom de Jésus-Christ que tu boives de cette eau et que des sources d'eau vive jaillissent de ton homme intérieur. Bien-aimé, quelque chose que l'humanité consomme le plus en cette fin de temps, ce sont les antidépresseurs. Ce sont les antidépresseurs. Quand tu écoutes les statistiques des antidépresseurs qui sont consommés, surtout dans les nations occidentales, mais tu as des pensées de miséricorde pour beaucoup d'hommes sur la terre. Mais pourquoi les antidépresseurs sont autant consommés? Bien-aimé, parce que beaucoup d'hommes dépendent des hommes pour être joyeux. Beaucoup d'hommes dépendent des circonstances environnantes pour être joyeux. Mais lorsque tu connais Jésus-Christ, lorsque tu as bu de cette eau, lorsque tu connais sa présence, il dit que cette eau devient une source en toi et elle jaillit jusque dans l'éternité. Ça ne s'arrête jamais. Elle jaillit jusque dans l'éternité. Ça ne finit jamais. Alors, tu ne peux pas être déprimé, tu ne peux pas être dépressé, tu ne peux pas être abattu. Pourquoi? Parce que dans la communion avec le Seigneur, l'Esprit de Dieu te rassure de son amour, de sa miséricorde, de sa présence. Les hommes peuvent ne pas pardonner tes erreurs, ils peuvent ne pas pardonner tes fautes, mais quand tu connais la présence du Seigneur, bien-aimé, ils renouvellent ton homme intérieur. Et c'est le problème que plusieurs rencontrent, c'est qu'ils cherchent l'approbation des autres afin d'être en paix. Bien-aimé, que toute la terre soit contre toi. Lorsque tu connais la présence du Seigneur, ta paix est continuelle. Jésus est allé à la croix, il n'y avait personne qui le soutenait. Même sa maman qui le suivait était muette. Elle n'osait pas se lever physiquement et le défendre. Jésus était seul. Et à la croix, le Père a tourné le dos. Pourquoi? Parce que le Fils avait porté nos péchés. Mais même lorsqu'il était seul, son assurance était totale. À aucun moment, il n'a dit que j'abandonne. Qu'est-ce qui peut donner une force intérieure pareille à un homme? C'est la communion avec le Père. C'est la communion avec le Père. La force intérieure et la joie perpétuelle, elle vient de la communion avec le Père. Je prie et je déclare sur ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Que cette journée soit tellement glorieuse. Malekomahane, la broche. Invite le maximum à être connecté. Bien-aimé, je sens dans mon esprit que cette journée va être exceptionnelle pour quelqu'un. Invite le maximum à être connecté. Et partage dans tous les groupes. Les groupes que tu connais, les groupes dont tu es membre. Les groupes, les groupes partagent. Laisse que le maximum soit béni par ce moment. Je vais partager quelque chose dans le livre de 1 Corinthiens 2. On va essayer d'aller vite parce qu'en même temps, ton emploi du temps est chargé. Et je connais que ta journée est à peine en train de commencer. 1 Corinthiens 2, versets 9 à 12. Regarde les effets de cette communion. Exceptionnelle, exceptionnelle. 1 Corinthiens 2, verset 9. Il est dit, Mais c'est comme il est écrit ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Ok. Maintenant, verset 10. À nous, toutes ces choses-là, à nous, Dieu nous l'a révélé par l'esprit. Donc, quoi que ce soit que l'apôtre Paul écrive maintenant, il dit, c'est par l'esprit que ça nous est révélé. Toutes ces choses que les yeux n'ont pas vues, c'est par l'esprit. C'est dans les moments de communion que ces choses se sont révélées. Ce n'est pas le fruit de l'imaginaire humain. Ce n'est pas le fruit des bonnes pensées humaines. Ce n'est pas le fruit des bons désirs. Oh, je veux faire de grandes choses pour Dieu. Dieu ne veut pas que tu fasses de grandes choses pour lui. Dieu veut que tu passes de grands moments avec lui. Et lui fera ses grandes choses au travers de toi. Dieu ne veut pas que tu fasses de grandes choses pour lui. Dieu veut que tu passes de grands moments avec lui. Et lui, il fera ses grandes choses au travers de toi. Je dis une troisième fois. Dieu ne veut pas que tu fasses de grandes choses pour lui. Dieu veut que tu passes de grands moments avec lui. et lui il fera ses grandes choses au travers de toi. Verset 10 il dit à nous, Dieu nous l'a révélé par l'esprit car l'esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu qui donc parmi les hommes sait ce qui concerne l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui, de même personne ne connait ce qui concerne Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu et ça devient glorieux. Regarde le verset 12 Or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu afin de savoir ce qui nous a été donné pas grâce. Donc dans ces moments de communion c'est là où le Père te révèle ce qui est à toi. Et parce qu'il te révèle, tu possèdes. Et parce qu'il te révèle, tous ces anges se mettent à l'oeuvre. Tous ces anges se mettent à l'oeuvre afin d'exécuter la révélation qui t'a été donnée. Alors je prie pour toi au nom de Jésus Christ, que cette glorieuse journée soit une journée de révélation, une journée de forte révélation. Bien aimé, allons dans Jean chapitre 14 je veux qu'on lise quelque chose qui va te bénir Commençons par le psaume 16, ça va te bénir. Je te dis, ça va te bénir. C'est vrai que nous courons après le temps parce que ta journée commence dans quelques minutes mais bien aimé, reste connecté nous sommes dans le psaume 16, je vais te lire le verset 11 psaume 16 verset 11 il est dit, tu me feras connaître le sentier de la vie, tu me feras connaître le sentier de la vie il y a abondance de joie devant ta face, des délices éternels à ta droite. Donc dans la présence de Dieu, il y a la joie en abondance et qu'est-ce qu'il y a aussi ? Il y a des délices éternels. Mais bien aimé, il précise que ce n'est que sur le sentier de la vie que tu rencontres cela. Il dit il y a d'abondantes joies et des plaisirs, des délices éternels il y a d'abondantes joies ton âme tressaille dans l'égresse. Plusieurs fois la Bible dit, Jésus saisit dans l'égresse en lui-même. Plusieurs fois. C'est dans ce moment que la présence et la grâce et l'amour du Père t'étreint à tel point que parfois tu ne parviens pas à contenir ton être. Parfois ton homme intérieur vibre d'allégresse et de joie. C'est comme ça tout le temps quand tu es dans sa présence. Quand tu communies avec le Père, tu découvres combien profond son amour est pour toi et aucun rejet et aucune manipulation d'aucun homme ne peut avoir d'effet sur toi. Cette journée est glorieuse. Cette journée est majestueuse. Elle est extraordinaire. Elle est exceptionnelle. Mais bien aimé, tu peux toi-même imaginer que c'est la communion du Fils. Ça veut dire qu'à moins que tu sois un enfant de Dieu, c'est impossible que tu aies cette communion avec Dieu le Père. Ce n'est pas possible. L'enfant de ton voisin ou un enfant quelconque dans ton quartier d'habitation ou ta ville d'habitation ne peut pas avoir avec toi la communion que ton Fils aura avec toi. C'est la nature de Fils qui donne accès à la communion avec le Père. Jésus a dit quelque chose. Tu as vu tout à l'heure le psalmiste est dans le psalm 16 verset 11. Tu vas me montrer le chemin de la vie. Jésus dit dans le livre de Jean chapitre 14 verset 6 je suis le chemin. C'est Jésus-Christ qui est le chemin. Jésus dit je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Personne n'a jamais parlé comme Jésus-Christ. Bien aimé, donne-toi la peine si tu le peux d'étudier toutes les religions. Certains parmi nous l'ont fait. Étudie toutes les religions du monde. Tu vas découvrir personne personne quel que soit le zèle spirituel que la personne avait. Personne n'a jamais parlé comme Jésus-Christ. Il n'y a pas un peuple comme le nôtre sur la terre qui a à sa disposition les paroles, les grâces et les prophéties qui ont été dites par un esprit comme les chrétiens l'ont. C'est pour ça que les chrétiens sont un peuple tellement persécuté et attaqué parce que tous les autres connaissent ce qui est à notre disposition. Et bien aimé, je veux t'inviter. Je veux t'inviter à devenir un enfant de Dieu. Je veux t'inviter à avoir ce genre d'accès au créateur, propriétaire, dominateur de l'univers. Celui qui peut porter toutes sortes de noms que tu puisses lui donner dans ta langue immaculaire. Mais c'est lui le Dieu souverain. C'est lui Jésus-Christ. Je veux t'inviter à avoir une communion personnelle, une relation personnelle avec ce Dieu. Jésus dit je suis le chemin. Il dit nul ne vient au Père autrement que par moi. Il n'y a pas un autre accès. Il n'y a pas un autre chemin. L'accès unique à Dieu le Père c'est Jésus-Christ. Permets-moi de te lire quelque chose. Dans 1 Jean chapitre 5 il est dit que la vie a été manifestée et nous avons la vie et cette vie se trouve dans son fils. 1 Jean chapitre 5 permets-moi de lire ça verset 11 à 13. Il dit voici ce témoignage 1 Jean chapitre 5 verset 11 à 13 voici ce témoignage Dieu nous a donné la vie éternelle ça veut dire Zoé, sa nature et cette vie est en son fils. Celui qui a le fils a la vie celui qui n'a pas le fils de Dieu n'a pas la vie. Cela je vous l'écris afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle vous qui croyez au nom du fils de Dieu. Donc la vie ne se trouve qu'en Jésus-Christ. La vie ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Je veux t'inviter à avoir une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Une rencontre vivante avec le Seigneur de gloire. Il nous a révélé dans le livre de Romains chapitre 10 verset 9 et 10 que aussi simple aussi simple que croix puisse paraître et confesser paraissent ce sont les deux instruments de Dieu pour t'amener au salut en Jésus-Christ. Laisse-moi te lire ça dans Romains chapitre 10 verset 9 et 10 Romains chapitre 10 verset 9 et 10 Il nous a dit dans Romains chapitre 10 verset 9 et 10 Je lis ici Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts tu seras sauvé Je te relis ça Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus tu confesses sa seigneurie et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts tu seras sauvé car en croyant du cœur on parvient à la justice et en confessant de la bouche on parvient au salut selon que l'écriture dit j'ajoute le verset 11 quiconque croit en lui ne sera pas confus Alors je t'invite maintenant non seulement à recevoir Jésus Christ mais à commencer ce glorieux voyage de communion avec le Père où que tu me visionnes je veux prier avec toi si tu es déterminé à recevoir Jésus Christ maintenant si tu dis homme de Dieu mon frère je veux connaître Jésus Christ je veux une relation permanente personnelle intime intense vivante avec Jésus Christ lui seul peut changer ta vie tu peux te battre tu peux raisonner tu peux utiliser toutes les méthodes du monde tu peux visiter tous les psys tu peux avoir les rendez-vous avec tous les psys tu peux utiliser toutes les méthodes que le monde propose mais la vie et la paix ne se trouvent qu'en Jésus Christ et bien aimé je te propose ce matin non pas seulement d'écouter ce direct mais de prendre la décision de toute ton éternité lorsque tu reçois Jésus Christ ce n'est pas seulement une communion de paix terrestre avec Dieu c'est une communion éternelle c'est pour ça qu'il dit quand il est en Samaria la femme samaritaine que quand tu bois cette eau il dit des sources jaillissent de ton sein jusque dans l'éternité c'est une communion éternelle je t'invite à une relation éternelle avec le Dieu tout puissant je t'invite à une communion vivante avec Jésus Christ où que tu sois et tu désires recevoir Jésus Christ comme ton Seigneur et Sauveur tu sais que lui seul est le chemin comme il a dit je suis le chemin il n'est pas l'un des chemins il est le seul chemin je t'invite à le recevoir ce matin où que tu me visionnes maintenant tu peux simplement signaler dans les commentaires que je suis dans tel pays je suis dans telle ville et je viens de recevoir Jésus Christ comme mon Seigneur et Sauveur et bien aimé ne te dérange pas nous allons te suivre ça c'est une promesse que je te fais nous allons prendre la peine de te suivre alors prie avec moi si tu veux recevoir Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur répète après moi Seigneur Jésus Christ oui tu peux le dire Seigneur Jésus Christ j'ai écouté ta parole pendant ces quelques minutes j'ai écouté ta voix et je viens te demander pardon pour la vie que j'ai menée Seigneur Jésus Christ je crois de tout mon coeur que tu es ressuscité des morts le troisième jour et de ma bouche je te confesse toi Jésus Christ comme le Seigneur de mon esprit de mon âme et de mon corps merci pour ton sang qui me lave et me purifie de tout péché ce matin je te reçois dans mon coeur et je suis un enfant de Dieu je suis né de nouveau je suis une nouvelle créature les choses anciennes elles sont passées et toutes choses deviennent nouvelles au nom de Jésus Christ mon bien aimé tu es la bienvenue tu es la bienvenue dans la famille du Seigneur tu es membre de la maison de Dieu je prie que la main du Seigneur te garde je prie que cette journée soit extraordinaire et exceptionnelle je prie au nom de Jésus Christ que la main du Seigneur te précède et que toute ténèbre devant toi se change en lumière je prie au nom de Jésus que tu ne voyes aucun obstacle car sur la montagne de Sion il ne se fera ni ton ni dommage je prie que tous les plans et des saints de l'ennemi et des ténèbres contre ta vie n'aient aucun fruit tout au long de cette journée je dédicace cette journée je prie et je déclare que cette journée est une journée de gloire elle est une journée de distinction elle est une journée de grâce et de faveur je prie et je déclare selon qu'il est révélé qu'en Christ Jésus il n'y a que oui je déclare tout au long de cette journée tu n'entendras que oui tu n'entendras que oui partout où il y avait eu un refus devant toi qui avait frustré ton coeur je prie que cette journée apporte la consolation une pleine consolation dans tout ce qui a été une frustration tu es béni au nom puissant de Jésus Christ je veux prendre une minute pour dire à tous nos bien-aimés que notre temps de partage fraîche en Sion fraîche en Sion c'est tous les lundis mercredis vendredis de 5h à 5h30 nous demandons pardon d'avoir débordé un peu mais nous savons que tous ceux qui ont été connectés et ceux qui visionneront dans la suite et ceux qui partagent et qui vont ainsi atteindre les nations que la grâce de Dieu soit sur vous que la main du Seigneur vous recouvre que cette journée soit une journée spéciale qu'elle soit une journée extraordinaire lève-toi de ce lit de maladie sois guéri dans ton corps sois guéri dans ton corps sois guéri dans ton âme sois libéré de l'oppression dans tes pensées que la main du Seigneur soit puissante sur toi maintenant au nom de Jésus Christ pendant que cet enfant est en train de dormir je prie que la main du Seigneur le visite et le localise pendant que ton conjoint ta conjointe est dans le sommeil que la main du Seigneur la visite et la localise que cette journée soit spéciale pas seulement pour toi mais pour toute ta maison et pour toute ta famille je suis le prophète Rodrigue Ndefaut je t'aime beaucoup mais le Seigneur t'aime davantage tu es béni rendez-vous mercredi 5h 5h30 frechons-sion Shalom